Bonjour, je m'appelle Merve, et aujourd'hui, je vais vous expliquer les différences et les points communs entre le turc et le français. En turc, comme en français, on appelle « préposition », les mots qui n'ont pas de signification propre lorsqu'ils ont utilisé sur, mais qui, en formant des groupes avec d'autres mots, créent de nouveaux sens et apportent des nuances de sens aux mots avec lesquels ils ont utilisé dans la phrase. Le turc possède également un grand nombre de propositions. Tout d'abord, les propositions peuvent être formées en place en tant qu'en mots à la phrase, tout comme le cas en français. Si je donne un exemple, prenons la phrase suivante. Je vais écrire un article sur la nouvelle technologie. En turc, nous dirions, «Yeni teknolojiler » hakkında bir makale yazacağım. Si on décompose les phrases en leur élément, «Yeni teknolojiler » hakkında signifie « Sur la nouvelle technologie », donc « Hakkında signifie sur qu'est notre proposition », « Bir makale signifie un article » et «Yazacağım signifie je vais écrire ». Autre exemple, « Je vais à la bibliothèque pour étudier ». Nous traduisons sept phrases en turc comme celui-là. D'ailleurs, « Çalışmak için kütüphaneye gideceğim ». Ici, le mot « için » est équivalent de mot « pour ». Mais certaines propositions sont utilisées avec un affix. Par exemple, « Yıllardan beri bu evde yaşamaktalar. » Ils vivent dans cette maison depuis de nombreuses années. Si l'on dévise les phrases en leur parti, « Yıllardan beri depuis les années », « Bu evde dans cette maison ne yaşamaktalar. » Ils vivent. Ici, « Den beri » est une proposition. Et nous avons ajouté le suffix « Den » à la fin du nou yıllar, c'est-à-dire « année » et le mot « beri » représentant « depuis ». Donc, « Depuis de », « Den beri » est notre proposition. Je donne cet exemple pour montrer qu'il existe des propositions utilisées avec un suffix.